Mettin Arditi, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre « L'enfant qui mesurait le monde » aux éditions Grasset. Et c'est votre onzième roman, c'est ça ? Et vous avez publié parallèlement « 4 essais ». Vous êtes souvent et très régulièrement venu à France Info. Alors vous avez une carrière tout à fait extraordinaire puisque vous êtes à la fois envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel. Et puis en même temps, vous effectuez de nombreux voyages entre Israël, Palestine, Turquie, Arménie aussi. Et puis à Genève, vous présidez la fondation Pôle Autisme. Et puis en même temps, je crois aussi que vous avez exercé des responsabilités ou peut-être les exercez-vous encore au sein de l'Orchestre national de la Suisse romande. Non, je suis resté 18 ans, j'étais 13 ans président. Vous aimez la musique. Et avant cela, 4 ans vice-président, j'ai donné. Vous avez donné, mais j'imagine que c'était avec un grand plaisir. Alors ce nouveau livre, ce nouveau roman nous entraîne en Grèce. Et cette fois-ci, vous nous donnez à voir une petite île dans laquelle il y a trois personnages, enfin essentiellement. Et il y en a d'autres. Il y a une espèce de cœur antique, bien évidemment, qui est là et qui va parler au fur et à mesure du déroulement du livre. Et ces personnages sont des personnages très différents les uns des autres. Ils sont très différents. Au début du roman, ils ont une caractéristique commune, c'est que chacun d'entre eux est au fin fond de sa solitude. Il y a Yanis, un enfant de 12 ans qui ne parle presque pas, qui ne supporte pas qu'on le touche, dont la vie est réglée par des protocoles très stricts. Et si l'un de ses protocoles n'est pas respecté, c'est tout de suite la crise, les larmes et les cris. Il y a sa mère, Maraki, qui gagne sa vie en pêchant à la palangre. Son couple a explosé, il n'a pas de vie intime. Et il y a Eliott, un grec américain, un ancien architecte célèbre, dont la fille est morte en faisant des recherches sur cette petite île. Elle étudiait les vestiges d'un théâtre antique. Il est venu, il l'a enterré sur place et il est resté. C'est Eliott qui s'occupe de Yanis. Et il s'établit entre ces deux personnages un rapport fait de beaucoup de silence, beaucoup de respect de la part d'Eliott, des protocoles de l'enfant. Et la relation très forte qui s'établit entre ces deux personnages va également s'étendre à Maraki, qui grâce à cette relation va elle aussi, petit à petit, au fil des pages, émerger de sa solitude. Mais également au quatrième personnage que vous mentionniez tout à l'heure, le cœur antique, en fait, c'est le village. C'est les villageois qui, eux aussi, sont marqués par cette relation entre Yanis et Eliott, mais aussi beaucoup simplement par cet enfant. Cet enfant qui se bat. On le voit se battre contre la nécessité. Il se bat pour apprendre à nager. Il se bat contre le désordre du monde qui l'angoisse. Alors il répond à cette angoisse en mesurant chaque matin l'ordre d'arrivée des bateaux, les quantités pêchées par bateau, par poisson, le nombre de clients sur la terrasse d'un café à une heure donnée. Ensuite, il tire des moyennes. Il compare ces moyennes à des moyennes historiques et il en déduit l'ordre du monde. Et le soir, pour rattraper le désordre du monde qu'il aura mesuré par différence à l'ordre du monde, eh bien, il fait des pliages. Et lorsqu'il va dormir, il a le sentiment que l'harmonie du monde est restaurée. Alors tout ça se déroule dans un contexte où, en même temps, il y a sur l'île un contentieux, pourrait-on dire, dans la mesure où on veut construire sur cette île quelque chose qui n'est pas véritablement espéré par les îliens ? Alors, il y a un projet de construction hôtelière, massif, vulgaire, mais efficace, et les îliens subissent la crise. Et il y a donc un grand nombre d'entre eux qui est favorable à ce projet. Et puis, il y a un autre projet qui avait été rêvé 12 ans plus tôt par la fille d'Eliott. Elle avait écrit à son père quelques jours avant sa mort qu'elle rêvait de voir sur cette île une sorte de phalanstère moderne où les meilleurs bacheliers de toute l'Europe viendraient pendant une année étudier la philosophie, jouer le théâtre antique, le jouer, non seulement l'apprendre, mais l'incarner, et puis discuter des grands problèmes de l'actualité à la lumière des grands philosophes. Et donc, ce projet est évidemment, sur le plan économique, beaucoup moins intéressant, mais un certain nombre de personnes, et en particulier à Athènes, au gouvernement, s'y intéressent parce que le premier projet, c'est un ensemble hôtelier de plus en Grèce. Il y en a déjà beaucoup. Le deuxième, c'est une façon pour le pays de retrouver son honneur en rappelant tout ce que l'Occident doit à la culture antique. Et donc, il va y avoir entre ces deux projets une sorte de concurrence et puis le roman, voilà. Alors, on saura effectivement comment cette concurrence va se terminer. Une chose très intéressante dans le livre, ce sont les rappels qu'il y a des racines de l'Antiquité. C'est-à-dire que, finalement, Elliot est toujours là pour rappeler à l'enfant qu'on ne vient pas de nulle part. Voilà, c'est ça. Et c'est évidemment ce qui motive aussi à Elliot de défendre ce projet de sa fille, c'est qu'il y a dans la pensée antique tous les germes de la pensée moderne. Et les contes des héros et des dieux que chaque lundi matin, selon un protocole qu'il a lui-même établi, Elliot dessine pour Yanis, incarne ce rappel permanent aux valeurs de l'Antiquité, c'est-à-dire à la dette de l'Occident vis-à-vis de la Grèce. Cette Grèce qui a constitué, on pourrait dire, l'essentiel presque de l'actualité européenne, occidentale et peut-être même mondiale au cours de ces dix dernières années, depuis la crise de Lehman Brothers. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle incarne à la fois la crise à laquelle vous faites référence, c'est-à-dire la crise purement financière des subprimes, mais elle incarne aussi la grande faillite de l'Europe, c'est-à-dire de l'Union européenne. Je ne comprends pas comment la Grèce a pu rentrer dans la zone euro. C'est d'une imbécilité sans nom. La Grèce avait la drachme, la drachme avait un taux d'inflation annuel qui oscillait entre 20 et 25 %. Les taux d'intérêt à l'époque étaient donc au-dessus de 20-25 % selon le cas et les gens n'empruntaient pas. Mais Métine, vous savez bien que, je pense que, c'est ce qu'on a dit, c'est que la Grèce est entrée dans l'euro pour des raisons, je dirais, comme on le disait à l'instant, les racines, la philosophie, c'est-à-dire que la Grèce fait partie de l'Europe. Oui, elle fait partie de l'Europe, mais pas de l'euro. Et donc le pays n'était tout simplement pas prêt à ce changement qui n'avait aucun sens matériellement, techniquement, il n'avait aucun sens. Les gens étaient habitués, lorsqu'ils allaient à la banque, à ce qu'on leur dise, si vous voulez emprunter, vous allez payer 25, 26, 27 % par an. Et puis d'un coup, d'un coup de baguette magique, alors que le pays n'a pas changé, on leur dit, ah, vous voulez emprunter ? Aucun problème. Maintenant, c'est 5 %. Et le pays s'est mis à emprunter à tour de bras parce que les banques étaient disponibles et disposées à prêter. Et le résultat des courses, quand est venue la crise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu payer leurs dettes et qui ont perdu leur maison, alors que, par tradition, la Grèce était le pays d'Europe où il y avait le plus grand pourcentage de propriétaires. Donc c'est une véritable tragédie. Et la racine de cette tragédie, une des racines en tout cas, c'est l'entrée de la Grèce dans la zone euro, pas en Europe, mais dans la zone euro. C'est un pays que vous aimez beaucoup ? Oui, profondément, immensément. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'en parle dans le roman, je dis les choses. Je dis les choses crûment, parce que je pourrais les dire en regardant n'importe quel grec dans les yeux, je les dirais qu'il me prendrait dans ses bras, parce qu'il saurait que ce que je dis est juste. C'est-à-dire que vous lui dites que vous n'avez pas toujours été très franc, par exemple, au moment de l'entrée dans l'euro. Le grand problème, non, c'est même pas ça. Le grand problème de ce pays est qu'il n'y a pas de relation saine entre ses citoyens et l'État. Entre les citoyens et la terre, oui, avec le pays, oui, mais pas avec l'État. Parce que depuis deux siècles, avant, il y avait les Turcs. Après les Turcs, on a mis à la tête du pays des rois danois et allemands. Le dernier roi, Constantin, parlait le grec avec l'accent allemand, parce qu'il parlait l'allemand avec sa mère, Frédérica, au palais, à Athènes. Et en conséquence, il n'y a pas en Grèce ce qu'il y a dans un pays, par exemple, qui a beaucoup de problèmes, qui est la Turquie, pays voisin, où le citoyen a une identification à l'État qui est extrêmement forte. En Grèce, ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle avec des gens qui ont, évidemment, disons, pignon sur rue, ils gardent vis-à-vis de ceux qui les gouvernent une distance qui est forcément délétère pour que ce pays puisse se reconstruire. Encore un mot, Mettinarditi, on peut conserver. Vous gardez l'espoir ? Je garde l'espoir parce que j'aime le pays. Mais ce sera très difficile et très long. C'est une chute un peu... mi-chèvre, mi-chou-mi-chèvre. Non, ce n'est pas mi-chèvre, mi-chou. En fait, la réalité est que ce pays mettra beaucoup de temps à se relever des errements d'un certain nombre de gouvernements, mais également de là où l'Union européenne l'a placé, c'est-à-dire d'abord le mettre dans la zone euro, et puis ensuite, avec cette politique extrêmement restrictive qui, tout simplement, l'empêche de respirer. Merci infiniment, Mettinarditi, pour ce livre, « L'enfant qui mesurait le monde », publié aux éditions Grasset, l'un des livres sélectionnés pour le prix Goncourt, dans la première sélection, qui est tombée il y a de ça quelques jours. Et on vous souhaite de continuer comme ça, parce qu'il y a deux mois maintenant pendant lesquels il va y avoir un liste sur liste, et vous allez peut-être, au fur et à mesure, comme d'autres prix littéraires sont aussi à décerner, vous retrouver aussi dans d'autres listes. En tout cas, bonne chance, bon courage, et merci infiniment. Merci à vous.